Connaissance des différents cancers, facteurs de risque, symptômes, moyens de prévention primaire et secondaire, traitement, prise en charge, voilà les points longuement expliqués ici au centre diagnostique par les professionnels de la santé. Un exercice nécessaire pour permettre à chaque femme de comprendre tous les enjeux d'un dépistage, lequel permet une prise en charge rapide afin d'augmenter les chances de guérison. Le dépistage, c'est le fait de détecter dans une population apparemment saine une maladie encore à un stade latent. Cela permet de faire un diagnostic précoce et donc un traitement précoce. Nous avons mené une étude épidémiologique au niveau du centre Australie Université Mère et Enfant. Nous avons colligé 237 cas de cancers gynécologiques et mammaires. Et parmi ces cas, nous avons constaté qu'au niveau de la fréquence, le cancer du sein était le premier cancer diagnostiqué avec un pourcentage de 55% suivi du cancer du col qui venait avec un pourcentage de 23%. Après la science d'identification sous les cancers du sein et du col de l'utérus, la science de question-réponse ou les participantes ont pu apporter leur contribution. Le mot que je voudrais faire passer ou que j'ai voulu faire passer aux médecins aujourd'hui, c'est de reporter au gouvernement la nécessité de ne pas se limiter à des simples campagnes de sensibilisation, mais qu'il faut des actes concrets, des actes concrets qui permettent de prévenir la maladie. L'idée, c'est de démystifier la maladie. C'est, je pense, l'un des préalables. Je pense que c'est ce qui va nous permettre aussi de prendre conscience qu'en réalité, ce n'est pas une maladie honteuse et qu'on devrait sensibiliser un peu plus. Une fois encore, le centre diagnostique s'est impliqué dans la lutte contre les cancers féminins à travers cette rencontre avec les femmes, mais aussi avec les hommes. L'enjeu, réduire significativement les maladies concéreuses.